Femme Business, 10h, midi, l'émission 100% Placement, Intégral Placement, Cédric Lecoeur, Guillaume Thonoraire. Il est un peu plus de 11h et le CAC 40 est donc toujours en très nette baisse aujourd'hui de 3,6%, début de semaine très chaotique sur les marchés européens dans leur ensemble. Thibaut François est avec nous depuis Fastia Capital, bonjour Thibaut. Bonjour Monsieur. Bon, on l'a peut-être pas vu venir cette baisse aujourd'hui, c'est vrai que ce week-end, les informations autour du coronavirus ont été à nouveau plus anxiogènes autour des nouveaux cas, alors que ce soit en Chine où ça réaccélère un petit peu, mais surtout hors de Chine où ça accélère un peu plus sérieusement et notamment en Italie. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui la plus forte baisse européenne, c'est la bourse de Milan qui abandonne plus de 4% désormais. Oui, on passe en fait d'une semaine où le marché prévoyait une reprise en V, donc une reprise rapide dès le deuxième trimestre, notamment avec les indications qu'on avait sur la Chine et on passe à une semaine où on voit une pandémie mondiale, donc d'un extrême à l'autre sur les marchés financiers. Donc, le retour du stress, le retour de la volatilité, le VIX qui repasse au-dessus de 23, on a une volatilité qui passe autour de 17, 18. Bien sûr, on a l'or qui flambe et qui arrive autour de 1690 dollars l'once, le Brent qui baisse, donc on se met en marche pour un marché baissier. En plus, on fait une baisse assez importante sur le marché, donc 3,60 sur le CAC 40 avec des volumes, au-dessus de 2 milliards sur le CAC 40. On n'a pas l'habitude à 11 heures de parler d'un volume au-delà de 2 milliards sur le CAC 40. On a un sell-off total. Le CAC 40, toutes les valeurs du CAC 40, toutes les composantes, les 40 entreprises du CAC 40 sont en baisse. Donc, on a un vrai sell-off sur le marché sans prendre en considération des secteurs qui devraient mieux résister que d'autres. On pense notamment au secteur télécom ou médias qui devraient plutôt bien tenir par rapport à des secteurs comme le luxe ou les valeurs cycliques. Donc, tout baisse aujourd'hui. Tout baisse entre 3 et 4 % sur l'indice CAC 40. On ne regarde pas ce qui se passe à côté, bien entendu, aujourd'hui. L'indice IFO qui est ressorti au-dessus des attentes, qui aurait pu être un indicateur intéressant pour les prochaines semaines, on fait fi et on regarde vraiment sur quel impact il pourrait y avoir sur le coronavirus. Vu qu'on n'a pas de réponse, on a une forte volatilité qui s'installe, absence de visibilité. Donc, les opérateurs vendent en masse parce que les volumes sont quand même assez importants ce matin. C'est vrai. Et en retour de la volatilité, vous le disiez, le VIX a plus de 23 désormais. Les secteurs, alors tous sont éclaboussés aujourd'hui sur le marché, mais les secteurs sont particulièrement éclaboussés. On pense au tourisme. La France-KLM abandonne à nouveau plus de 9 % aujourd'hui. Accor abandonne plus de 7 %. On a le secteur du luxe également. Et puis l'acier, on n'arrête pas de le répéter, mais ArcelorMittal, lanterne rouge du marché à moins 8 %. Ce n'est pas juste la volatilité habituelle d'ArcelorMittal. C'est aussi lié au fait que les stocks d'acier sont en train de s'accumuler de façon spectaculaire en Chine. Et donc, les prix de l'acier seront sans aucun doute sous pression à l'avenir et dans un très court avenir, à très court terme. Voilà ce qu'on peut retenir de cette séance. Parallèlement, on achète les actifs refuges. On pense notamment à l'once d'or, Thibaut, 1 680 $ l'once en ce moment. Oui, le marché, en fait, on se précipite vers les actifs, entre guillemets, normalement sans risque, qui sont décorrélés un petit peu des actions. Alors, ça n'a pas été toujours le cas, mais en tout cas, l'or a un très bon trend depuis deux ans. Et là, on est en train de cumuler autour de pratiquement 1 700 $ l'once d'or sur l'once d'or. C'est typiquement la valeur refuge. Alors, à juste titre ou non, mais en tout cas, c'est considéré par les opérateurs comme la valeur refuge. Elle ne sert pas de rendement, mais aujourd'hui, tout le monde s'y précipite, sachant que la question reste entière, notamment sur la recherche de rentabilité. Le marché recherche de la rentabilité, donc c'est refugié ces derniers mois sur les actions. Certains secteurs sont globalement assez chers, d'autres beaucoup moins. Mais en tout cas, le marché recherche toujours de la rentabilité. Elle ne le trouve plus sur les acteurs, on va dire, sur les actifs sans risque, à savoir le monétaire ou l'obligataire. Et donc, on se réfugie massivement sur l'or, où les flux ont quand même nettement augmenté ces derniers mois. Et donc, on se retrouve avec une 11 d'or qui cumule pratiquement 1 700 dollars. Aujourd'hui, l'11 d'or. C'est vrai. On n'oubliera pas de regarder cette semaine quand même les publications. Une dizaine de groupes du CAC 40 vont à nouveau publier leurs résultats. Thibault, rapidement, est-ce que vous serez attentif à ces publications, même si l'environnement global l'emporte en ce début de semaine ? L'environnement global l'emporte forcément, parce que quand on a un sell-off, effectivement, on ne regarde pas forcément ce que font les entreprises en général. Par contre, on va avoir quand même quelques publications, effectivement. Jeudi, on a la publication de Saint-Gobain qui est extrêmement attendue.